bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur les barons c'est extraordinaire comme vous le voyez nous sommes dans un témoignage puissant et ce témoignage puissant parlera des choses de ce monde des choses hors du commun en réalité c'est une vision qu'a une femme et cette vision révèle tas de choses sur ce que nous faisons ici qui sont même des problèmes elle nous dira que c'est le Seigneur Jésus Christ qui va lui montrer toutes ces choses au ciel et tout ce qu'elle va dire sera en relation aussi avec ce que vous voyez déjà à l'écran regardez s'il vous plaît à l'écran mes frères et sœurs que voyez-vous alors quand on voit les femmes c'est à dire les femmes en particulier et quand on regarde et qu'on analyse on voit quelque chose qui apparaît et cette chose c'est le point négatif qui se trouve de le comportement vestimentaire des femmes de notre monde vous pouvez voir que derrière juste là derrière nous se trouve une femme qui est habillée en pantalon et le haut laisse vous nous laisse voir le haut de son vêtement ça dit son vêtement juste en haut ça nous laisse voir son bas ventre voir son nombrine et ça nous savons tous que c'est pas normal mais nous aurons toutes les les explications ici des vêtements puissants ne vous inquiétez pas et juste au milieu là vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe que voyez-vous mes frères et sœurs on voit tout simplement une femme qui a porté un haut talon c'est un haut talon est ce que c'est vraiment un haut en réalité c'est un truc qui ressemble fortement au talon de femme mais d'après les informations que nous avons reçu on nous a dit que ça ça s'appelle les talons de cheval des talents le talon de cheval c'est un talon de cheval donc c'est une paire de talons de cheval et cette femme a porté réellement quelque chose qui ressemble au sabots d'un animal un animal qui a carrément des sabots ou bien entendu et on peut clairement voir que ça fait marcher cette femme comme un animal comme un animal tout simplement c'est en ce moment vous vous posez la question ça mais qu'est ce que ça signifie qu'est ce que ça signifie mes frères et sœurs allez sur google tout de suite vous prenez votre portable si vous avez deux apportables vous allez sur google nous allons tous à l'essai google un peu à aller sur google nous allons tous faire des recherches aujourd'hui parce que vous devez vérifier si tout ce qu'on vous dit tout ce qu'on nous donne comme formation des témoins puissants sont vrais allez sur google dès que vous arrivez sur google entrez tapez bafoumé ba b a b a p h o m e t bafoumé tapez bafoumé et vous verrez que plusieurs images apparaîtront et regardez très 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 bien regardez très 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 bien c'est bafoumé en question et regardez au niveau de son pied vous verrez une tête de chèvre avec un homme qui a des ailes mais regardez juste au niveau de son pied est ce que vous voyez nous je sens de vous montrer bafoumé c'est ce gars que vous voyez même à l'école ici et ce que vous pouvez le voir c'est ce démon là est ce que vous pouvez le voir mes frères voilà c'est ce démon ça ce sont ces pièces sont ce sont ces sables au niveau de son pied on peut voir qu'il ya des sabots à l'essai tellement de le voir sur google on peut voir qu'il ya des sabots il ya des sabots qui se trouve juste là sous son pied sous son pied voilà là vous voyez clairement un peu la rapproche un peu vous voyez des sabots ce sont des sabots qui sont là vous voyez vous voilà ça veut dire ça veut tout simplement dire que les sabots que vous voyez là à l'écran ici ce ne sont pas là juste pour nous dire que ce sont les sabots d'un cheval à l'essai dans un nouveau cela dans la tête quand les gens décident de répéter telle chose c'est que c'est pour nous montrer que il ya un démon derrière ça il ya un démon derrière ça parce que il ya une chose que les gens ne savent pas c'est que derrière tout nouveau style se trouve un esprit qui est un démon qui anime ce style qui anime comment cette manière de se vertir il anime tout et tout de a à z et quand les gens se mettent à s'habiller de la sorte ou encore à porter de tels vêtements ou encore de tels chaussures là bas on va dire quoi on va dire que ces gens sont en train de se vertir comme de démons voici dit que ces gens avec le talent sont en train de marcher comme des démons et quand une personne se met à marcher comme un démon cette personne suit automatiquement spirituellement parlant le diable voici comment les gens entre dans les choses occultes sans le savoir vous comprenez est ce que vous comprenez c'est là le danger des articles qu'on vous vente à au marché cela le danger des choses que vous achetez là de les supermarchés ou encore le danger de ce qu'on vous montre à la télévision mes frères soeurs quand moi même personnellement j'ai vu cette image ça m'a surpris ça m'a même étonné c'est là c'était moi puissant en travail c'était moi puissant nous avons juste entendu cette partie là je pensais même pas que c'était vrai mais je suis allé sur google juste et j'ai tapé cette information et le résultat est là devant vous vous devez vous réveiller nous devons nous réveiller et chasse à savoir ce que nous devons savoir et regardez là de l'autre côté là-bas on voit une femme qui a fait une coupe de cheveux est ce que ce sont ses vrais cheveux ou ce sont des mèches c'est qu'elle suit c'est que c'est pas une perruque mais on peut voir également juste là un oeil on peut voir qu'un de ses yeux sont fermés juste par ses cheveux et il y a un autre oeil qui est mis en évidence les gens appellent cet oeil l'oeil de providence quoi que soit la manière dont vous appelez cet oeil c'est une signification peut-être toi ma soeur tu ne le sais pas mais nous allons te dire qu'il y a des coupes de cheveux comme ces chaussures qui amène les gens à adorer le diable sans le savoir et cette coupe de cheveux que les gens les femmes ont l'habitude de faire qui cache même un côté de leur visage même un oeil un oeil la plupart du temps c'est une c'est un style c'est une c'est une coupe tellement dangereuse que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'ici il y a un oeil qui sera mis en avant et tout ce que nous sommes en train de vous dire ici ce sont des choses qui sont dans le domaine de l'esprit sauf ceux qui veulent chercher les choses voir bien au delà de ce que les yeux peuvent voir peuvent comprendre ce que nous sommes en train de dire c'est un truc spirituel et nous avons cette partie spirituelle là en nous c'est tout simplement cette partie immatériale qui se trouve en nous mais vous devez savoir que quand vous achetez un truc pareil sur la terre et que vous vous venez d'apporter ces choses ça a fait votre esprit parce que votre corps votre âme votre esprit en sont tombés tous tous d'accord pour faire ce choix le choix de se mettre des make-up sur le visage or on ne sait pas en réalité d'où ça vient le choix de se mettre les rouges à lèvres sur les lèvres on ne sait même pas comment se constituer parfois les témoins ici nous révèlent que les rouges à lèvres sont issus des déchets des démons des excrements des démons au cours des excrements de l'enfer mais la plupart du temps les gens pensent que c'est juste pour leur faire peur et que peut-être que ces choses ne sont pas vraies qu'en pensez-vous ce qu'elle suit nous allons entendre une femme ici qui va nous raconter des choses hors du commun elle nous dira ce qu'elle a vu et elle nous parlera de beaucoup de choses sur les chrétiens ce que les chrétiens font comment les chrétiens sont donnés du comment les chrétiens abandonnent le chemin de Dieu et comment le Seigneur Jésus-Christ est inquiet pour tout ce qui se passe c'est un message divin et Dieu veut nous parler soyez donc prêts ok avant d'attendre à ce témoin puissant comme chez nous tous les jours pour commencer en beauté les vidéos de type témoin puissant nous prions toujours c'est pourquoi nous nous demandons de vous rejoindre à nous et nous allons juste prier et demander au Dieu tout puissant lui-même de nous assister de nous garder et de veiller à ce que tout se passe dans des très bonnes conditions tout ce que nous sommes en train de dire ce sont des choses qui sont dures c'est difficile à accepter surtout qu'aujourd'hui les femmes sont plus accrochées à les sacs de maquillage plus qu'à toute autre chose même à les bijoux et les chaussures même les talons plus qu'à toute autre chose les vêtements tout ça mais il faut essayer ce ne sera pas facile à accepter c'est pourquoi nous aurons besoin de prier pour que Dieu puisse toucher vos coeurs et que vous-même vous puissiez choisir le bon chemin c'est à dire le chemin qui mène à la vie parce qu'entre vous même surtout la vie et la mort vous devez faire vos choix vous devez faire le choix alors prions mes frères et soeurs disons tous ensemble mes enfants le Seigneur Jésus Christ s'il te plait guide-nous accompagne-nous tout au long de ce témoin puissant veuille nous protéger veuille nous garder veuille sous nous tous les jours et veuille également sous nos familles donne-nous ton Saint-Esprit donne-nous ton esprit de discernement cet esprit supérieur là que nous permet de savoir si c'est moi j'ai vrai ou pas et dans notre Dieu nous savons que quel que soit l'état de l'homme quel que soit son état d'âme il n'est pas parfait nul n'est pas fait et nous ne sommes pas sains s'il te plait veuille nous pardonner nos péchés viens nous pardonner nos iniquités et délivre-nous toujours de tout ce que le diable se demande contre nous notre vie se trouve aujourd'hui entre tes mains mais pendant que nous sommes vivants tu nous as donné la foi sur la possibilité de choisir de faire du bien ou de faire du mal nous ne voulons pas être influencé par les démons nous voulons être influencé par toi et ton bon esprit seigneur ton saint esprit s'il te plait oriente nous aujourd'hui et que notre cœur ne soit pas en Dieu si à le coup de ta vérité nous savons que la vérité délivre délivre-nous aujourd'hui nous savons que tu veux tous nous sauver sauve-nous aujourd'hui pendant qu'il est temps pendant que nous sommes en vie parce qu'après la mort c'est fini il n'y a plus le temps pour se repentir pardonne-nous nos péchés pardonne-moi mes péchés pardonne les péchés de tous les abonnés que ta grâce se réponde en abonnant sur nous et sur l'inscrivant et que ça réjaillit sur tous les abonnés de leurs enfants leur famille tout ce qu'ils ont de plus cher et que ton mentionné de Christ tu sois celui-là même qui soit notre seul et unique sauveur amen apprécié frère apprécié frère apprécié frère c'est extraordinaire si vous ne savez pas nous allons vous dire que ce côté matériel qui est en vous que votre esprit doit être nourri par deux choses même trois choses je dirais la prière la méditation et l'étude de la parole de Dieu la bible 66 livres juste la simple lecture peut apporter de la nourriture à votre esprit à cause de la connaissance que ça procure à celui qui lit et le troisième élément et le troisième élément c'est le jeûne une personne chrétienne ou une personne qui veut grandir spirituellement parlant ne doit pas nous être une personne qui y a adore tellement manger tout le temps même consommer de la nourriture excessivement vous devez vraiment avoir une modération ensuite au niveau de la nourriture parce que vous devez être bien concentré et quand l'homme est trop rassasié parfois il parle beaucoup et il pêche en ballant nous sommes tous debout dit qu'il faut jeûner un peu souvent c'est pas mauvais ça aide que Dieu nous aide aujourd'hui le tournoi puisse on va officiellement commencer soyez prêt c'est le mot de partager cette vidéo et d'appeler tout le monde à venir regarder cette vidéo avec vous au moins si vous appelez une personne peut-être que grâce à vous une personne sera sauvée en regarder cette vidéo c'est qu'elle suit toutes les femmes seront pas contentes après avoir regardé cette vidéo nous vous pouvez nous en même temps ça va être chaud nous allons écouter ensemble c'est parti écoutons la j'ai vécu quelque chose que ça m'a étonné j'avais vu un pont devant moi et on me dit de monter sur le pont et sur le pont au milieu du pont j'ai trouvé un dragon qui s'est présenté devant moi et en ce temps là la voix du Seigneur j'ai attendu la voix du Seigneur qui dit fusiez-les et au fur et à mesure j'ai vu que tous les dragons même ceux qui en cachèrent tout est tombé devant moi et le Seigneur en train de nous dit quoi ce n'est pas que tu sais prier et tu sais délivrer les gens tu peux chasser les démons que tu vas oublier que c'est le Seigneur qui est en train de faire le travail à travers toi donc il ne faut pas oublier ça on ne va pas on ne va pas dire que oui c'est nous qui sait faire le Seigneur m'a montré que personne ne sait pas faire si ce n'est pas lui-même donc tout ça là s'était passé et le samedi maintenant j'ai remarqué j'avais chaud et j'ai dit je vais aller me laver mais en ce temps là je ne pouvais plus manger ni marcher aussi ni faire des choses moi-même donc on me prend on m'envoie à la douche tout ce que je veux à ce temps là c'est les gens qui m'aident à faire ça donc c'est comme ça que je suis rendu dans la douche et j'ai commencé par me laver mais au fur et à mesure que je mettais l'eau sur moi j'ai senti qu'il y a une chaleur qui dégage dans mon corps et je me demande mais qu'est-ce qui ne va pas je mettais l'eau mais l'eau là ne me suffisait pas et quand je suis sorti dans la douche j'ai remarqué que ma peau a changé on dirait la peau de Caïma et je me demande mais pourquoi ça je ne sais pas que Dieu est en train de me montrer des choses et maintenant j'ai faim je voulais manger j'ai dit à ma soeur de me faire un peu de foufou avec sauce gombo tout le monde sait que sauce gombo est grillante donc ça ne peut plus passer au fur et à mesure que je mets au fur et à mesure que je prends de l'eau pour avaler et je me demande qu'est-ce qui ne va pas mais je ne pouvais plus ouvrir ma bouche pour dire je suis en train de prier à haute voix mais dans mon corps je suis en train de prier parce que j'ai dit à Seigneur que ta volonté soit faite parce que ce qui m'arrive maintenant je ne sais pas et je ne sais pas comment je peux faire je n'ai plus de force mais toi Seigneur tu peux faire plus que ça je m'abandonne dans ta main et j'ai commencé à prier dans mon corps et le dimanche mon église est venue en ce temps là ils ont venu prier donc après la prière tout le monde est parti vers les 18h seulement j'ai remarqué que vraiment je ne peux plus tenir donc j'étais tellement fatigué et je suis parti me coucher et c'était fini donc pour mes frères pour ma soeur pour ma fille même qui est à côté de moi pour eux je dormais or que je n'étais même pas là-bas donc c'est comme ça que je suis parti et qu'est-ce que je vois je vois une petite voiture très jolie qui s'est présentée devant moi et on me dit ça est allons-y et c'est comme ça que je suis rentré dans la voiture et la voiture même on dirait l'avion parce que la manière que ça est en train de filer je me demande on s'en va où et c'est comme ça qu'on est parti et qu'est-ce que je vois je vois maintenant que quand je suis on me dit maintenant il faut descendre il y a un âge à côté de moi qui me dit descendre et quand je suis descendu il dit allons-y et c'est comme ça qu'on a commencé par monter l'escalier donc on mettait l'escalier moi qui était malade fatigué j'ai eu la force pour monter sur l'escalier et j'étais content j'étais en pleine joie on ne dirait même pas que celle qui était gravement malade j'étais en pleine joie donc on montait arrivé au cinquième jusqu'à sixième étage on s'est arrêté mais moi je suis restauratrice donc depuis près de 29 ans je suis toujours à la cuisine mais arrivé au ciel on me dit rentre et qu'est-ce que je vois je vois que c'est une cuisine donc je me demande comme moi je suis restauratrice c'est pour cela on m'a mis à la cuisine et puis on ne m'a pas envoyé dans la chambre pour me coucher sur le lit moi aussi je me demande ça et après à la cuisine j'ai trouvé les gens là-bas et j'ai trouvé les assiettes en or qui brillaient les cuillères en or les fourchettes en or et je me demande j'ai dit mais ici là c'est bon tout d'abord j'ai trouvé la manière qu'ils sont construits j'ai dit mais l'acheteur qui a fait cette construction là il s'est construit et puis il y a des jolies maisons j'ai dit les carreaux là l'épaisseur de ces carreaux là j'ai dit c'est lourd j'ai dit la maison là ne va même pas gâter j'ai dit mais ici me plaît j'ai dit nous on n'a pas trouvé les constructions comme ça là où j'ai quitté et j'ai commencé par faire commentaire de cette maison parce que la maison était beau joli et puis les étages je ne peux pas comprendre et j'ai dit mais nous chez nous là-bas on n'a pas de carreaux comme ça je n'ai jamais vu les plans comme ça et l'ange qui est à côté de moi me dit il dit vous la parole de Dieu a dit quoi le Seigneur vous a bien et bien dit laissez-moi partir je vais aller arranger votre demeure et là où je serai vous serez là-bas il dit mais c'est ça qui commence comme ça c'est le demeure de Dieu là qu'il a arrangé pour vous c'est ça que tu vois tu es en train de voir comme ça et moi aussi je disais je dis mais le Seigneur a bien travaillé je dis il a bien travaillé ainsi il a pu faire beaucoup de constructions comme ça je dis vraiment le Seigneur a bien travaillé et je suis en train de faire mes commentaires je dis nous on mangeait dans les dans les plastiques là-bas dans les assiettes là-bas mais vous vous mangez dans l'assiette en or je dis mais ici c'est bon il a transfert de là-bas tellement on dirait que le pays même c'est crime qui est là-bas je me demande je dis mais ici il fait frais et pourtant il n'y a pas crématisé je dis mais la ville fait frais on dit oui ici c'est comme ça je dis mais Seigneur a travaillé à peine j'ai trouvé certains groupes qui sont regroupés certaines personnes qui sont regroupées j'ai dit mais les gens qui sont là-bas eux ils sont qui ? on m'a dit c'est les gens à qui on n'a pas prêché la parole de Dieu donc eux ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas Jésus j'ai dit d'accord mais après la manière que je vois les gens que j'ai trouvé là-bas en train de faire les anges en train de faire c'était rapide et moi aussi je me demande je dis mais votre travail d'ici est tellement rapide nous on est tellement lent là-bas il dit ici toutes les choses sont ordonnées je dis ok et c'est comme ça à ma grande surprise je vois deux anges qui sont rentrés en noir et avec gros registres et quand j'ai vu ça je suis en train de me dire nous qui n'aiment pas prendre la Bible chaque fois notre Bible est cachée dans nos sacs est cachée dans les plastiques et on n'aime pas montrer la Bible à les gens qui sont entourés de nous pour les faire savoir que vraiment cette Bible là c'est la parole de Dieu qui est là-dedans j'ai dit mais à ma grande surprise j'ai vu des gros registres qui sont sortis et l'autre a ouvert 7 registres et puis il m'a dit si vous disiez que Satan ne connait pas la parole de Dieu lui il connait la parole de Dieu seulement lui il n'appelle pas Jésus mais il dit l'homme là mais il connait la parole de Dieu et c'est comme ça qu'eux ils ont ouvert leur registre et puis maintenant ils m'ont dit ils sont en train de parler il dit mais celui qui a des dettes ne peut pas hériter le royaume des cieux et Dieu merci l'ange qui est à côté de moi dit oui elle a des dettes mais si on calcule le bien qu'elle a fait comme elle a son restaurant elle vend aussi des habillements donc la guerre de l'Iberia de Sierra Leone d'Abidjan elle elle a beaucoup aidé les réfugiés donc c'est comme ça qu'il a commencé par parler pour vous dire frère et soeur non on a notre avocat au ciel si on fait la volonté de Dieu même si Satan nous accuse mais notre avocat peut nous défendre et c'est comme ça qu'il a commencé par parler il dit mais la femme là a fait beaucoup de bien je dis il dit il y a beaucoup d'hommes de Dieu si il passe il passe par son restaurant il mange ils sont satisfaits donc pour cela ce qu'elle a fait c'est trop si on veut calculer ses dettes et calculer ce qu'elle a fait je pense que ce qu'elle a fait est plus que les dettes donc l'ange satanique là a fermé le registre et puis lui il est parti et deuxième ange qui a ouvert maintenant il me dit la parole de Dieu a dit celui qui a enlevé la grossesse celui qui a fait l'avortement n'a pas droit au royaume des cieux et là je me suis retrouvé là-dedans parce que moi au ciel là-bas je ne savais pas que c'était mon ancien temps avant de donner ma vie à Jésus donc je me suis ingénué j'avais eu tellement peur parce que là-bas en haut il n'y a pas non c'est ce que tu as fait qu'on va te demander donc c'est comme ça que j'ai eu peur je me suis ingénué j'ai commencé par demander pardon je dis Seigneur pardonne-moi je ne savais pas je dis j'ai accusé mon mari je dis que c'est mon mari qui ne veut plus d'enfant c'est lui qui m'a envoyé là-bas mais il est en train de me demander le Seigneur me demande il dit oui même si ton mari ne voulait pas et si toi tu voulais tu allais garder la grossesse et aussi c'est parce que tu viens à lever ça ça même s'il t'accompagne à l'hôpital arrivé là-bas c'est le docteur tu es rentré dans une salle et puis le docteur a pris ses instructions pour enlever ça si tu avais dit à un docteur non je ne voulais pas il ne faut pas te forcer c'est parce que tu voulais donc ici il n'y a pas deux personnes qu'on prend pour dire qu'est-ce que toi tu as fait à l'autre on te juge selon ce que toi tu as fait on ne te dit pas qu'est-ce que Pierre t'as fait qu'est-ce que Paul t'as fait mais selon ce que toi tu as fait oui on t'a fait du mal mais qu'est-ce que toi tu as fait donc c'est comme ça qu'ils ont commencé par me juger dis non ce que tu as fait tu as connu des crimes parce que toi tu as enlevé ta grossesse tu as fait perdre l'enfant et l'enfant là tu ne sais pas s'il est prophète s'il est pasteur s'il est un travailleur si c'est quelqu'un que Dieu qui est prétend devant le Seigneur toi tu ne savais pas et maintenant tu l'as enlevé donc normalement tu serais condamné et j'ai commencé par pleurer et quand je pleurais on dit je suis des larmes il n'y a pas de pleurs ici je demande pardon on me dit qu'il n'y a pas pardon ici que tout le pardon qu'on doit demander c'est là où j'ai quitté à terre là-bas on doit demander pardon la repentance c'est là-bas mais ici il n'y a pas de repentance ici c'est le jugement donc tout ce qu'on doit faire c'est là où je suis quitté donc maintenant ici là c'est le jugement et j'ai commencé par pleurer quand j'ai commencé par pleurer il m'a dit donc lève-toi et je me suis levé maintenant le Seigneur me demande il dit où sont tes bijoux parce que tu aimes tellement ton corps et tu peux arranger bien ton corps oui on sait que tu es en train de faire du bien quand tu es parti à l'école biblique tu es sorti évangéliste là est-ce que tu sors pour aller au marché est-ce que tu sors pour aller évangéliser je dis non il dit oui tu es un évangéliste qui reste dans le restaurant mais tu ne sors pas pour aller évangéliser maintenant nous on va te commissionner et tu vas évangéliser dans le marché et tu vas prendre le micro comme on te donne le micro même pour gérer et pour diriger la prière tu as honte maintenant c'est nous qui veut te commissionner et tu vas le faire parce que tu n'as même pas commencé ta mission d'amour et j'étais là et c'est comme ça comme demain où sont mes bijoux et pourtant je suis une femme qui aime trop les bijoux je vends et j'aime porter je fais la publicité même des bijoux que je porte je suis une femme béninoise donc si je viens au Bénin je paye beaucoup de bijoux j'envoie en Guinée je vends et moi aussi je porte donc j'ai une varisette de bijoux je ne peux pas nier que je n'en avais pas donc on m'a demandé mes bijoux je dis ah je n'ai pas envoyé je ne viens pas ici tu ne peux pas envoyer il dit où sont tes périlles tes mèches tes mèches brésiliens où tu as déposé ça je dis je n'ai pas envoyé il dit tu ne peux pas envoyer ça ici il dit tout ce que tu es en train de mettre sur ton corps tu n'as pas vu à la dernière minute nous on t'a fait montrer que ton corps là c'est qu'un enveloppe qui peut se mouiller à n'importe quel moment ton corps là c'est un pourriture qui peut gâter à n'importe quel moment c'est pour cela quand tu es en train de te laver quand tu as fini de te laver maintenant tu as senti que ta peau là ce n'est plus ta peau c'est pour te dire que ton corps que tu es en train de chérir si tant le corps là ne t'appartient pas il dit ce n'est pas le corps là voilà tu as déjà laissé le corps là là-bas après maintenant si tu retournes tu vas rentrer dans le corps et quand ils ont fini de me parler ils ont parlé sur beaucoup de choses et moi même je suis en train de me demander je dis non ça là je n'ai pas envoyé ça au ciel là-bas on dit oui tout ce que vous êtes en train de faire c'est tout ça là c'est là où tu es quitté vous ne pouvez rien envoyer ici vous êtes sorti vous êtes parti mais vide vous allez retourner mais vide mais celui qui a la parole de Dieu il va retourner avec la parole de Dieu donc par là c'est le jugement ce n'est même pas le temps de demander pardon tu as laissé tout pardon derrière toi et puis tu es venu donc j'étais ébahé j'étais frustré la joie qui était à moi avant quand je montais sur l'escalier j'ai perdu cette joie et j'ai commencé par pleurer c'est en ce temps là que le Seigneur me dit tu as eu la grâce donc tu dois retourner et moi quand j'ai vu le lieu précieux joli et je dis non je ne veux plus retourner parce que ici là le temps qu'il fait ici ça me plaît je dis même si je dois rester à la cuisine auprès des mamites ici ou bien auprès des assiettes en or ici je dis ça me plaît mais pour retourner là je ne veux plus retourner pour aller souffrir parce que là-bas là il y a trop de souffrance si tu ne travailles pas tu ne peux pas manger si tu ne cherche pas tu ne peux pas t'habiller donc pour cela moi je ne veux plus retourner on dit non tu n'as même pas commencé donc il faut aller travailler comme toi tu es venu ici tu as vu tout ce qu'il y a là maintenant dès que tu retournes avec le message que tu vas donner à le monde il faut les dire que le temps est proche qu'on n'est plus aux saisons de jeunesse on est dans l'apocalypse et le Seigneur doit venir bientôt donc on n'a plus beaucoup de temps c'est parce qu'on n'est pas prêt avec tout ce qu'on est en train de faire c'est pour cela Jésus n'est pas venu descendre pour venir nous chercher mais il est presque venu qu'est-ce qu'on doit faire donc quand on m'a dit ça j'ai dit non moi je ne voulais pas aller et c'est comme ça que j'ai vu que les tâches étaient fendues et moi je suis tombé de haut jusqu'en bas et maintenant on me dit va tout ce qu'on va te dire on va te commissionner ils m'ont donné six points premier point est la repentance il dit les gens n'aiment pas se repentir même les églises n'aiment pas se repentir il y a beaucoup d'églises qui sont en train de conner l'heure qui a renversé même la Bible mais ils n'ont qu'à se repentir donc frères et sœurs on est au temps de la repentance bien vrai Dieu nous a déjà bénis la bénédiction est là donc ce n'est pas qu'on va aller chercher la bénédiction de Dieu au nord ou bien au sud ça est déjà là mais le temps qu'on est en train de parcourir maintenant c'est le temps de la repentance donc Seigneur nous demande il dit il n'y a pas pardon là où j'ai quitté effectivement on m'a refusé pardon là-bas c'est parce que j'ai eu la grâce de Dieu c'est pour cela vous me voyez comme ça si ce n'était pas la grâce de Dieu c'est fini et où je serai en ce temps-là c'est Dieu qui connait parce que je n'ai pas mérité même le ciel mais Dieu m'a montré ce qui est là-bas et il est en train de me dire encore il dit le pardon que les gens n'aiment pas pardonner les uns et les autres si tu offenses quelqu'un tu lui demandes pardon il dit je ne vais pas pardonner ce dernier jusqu'à ma mort mais arrivé là-bas on me dit qu'il n'y a pas pardon là-bas mais où on doit demander pardon maintenant si tu ne demandes pas pardon à tes parents tu ne demandes pas pardon à tes enfants tes enfants t'ont offensé tu dis que tu ne veux pas pardonner ta maman, ton papa, ton mari t'a offensé ta femme t'a offensé toi tu dis que tu ne veux pas pardonner tu vas pardonner où ? il n'y a pas pardon là-bas donc tout ce qu'on est en train de dire c'est partagé ici donc si tu ne peux pas pardonner ici il n'y a pas pardon là-bas on ne va pas te pardonner et si on ne te pardonne pas il n'y a pas midi à 14h si ce n'est pas que la personne va rentrer dans le feu que Dieu nous épargne nous les chrétiens nous qui dit qu'on adore Jésus que Dieu nous pardonne et le troisième on ne parle pas de l'orgueil qu'il y a plein d'orgueil dans les églises maintenant qu'avant nous nous parlons des païens nous parlons des païens regardez la vie des païens et regardez nos vies où est la différence ? les gens ont pris par l'orgueil et les gens même dès qu'ils comprennent un peu la parole de Dieu la Bible seulement ils veulent être le supérieur du maître qui les a appris est-ce que l'orgueil peut dire à le portier fabrique moi à ma manière non non il n'y a pas ça et Dieu est en train de nous dire alors là maintenant on est au dernier temps on est au dernier temps et après ça on m'a parlé de 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 partager du bien Dieu t'a aidé il t'a béni tu es devenu source de la bénédiction mais ton prochain ne trouve pas à manger c'est les chrétiens que tu vas voir aujourd'hui ils sont dans leur voiture et ils trouvent les autres chrétiens qui sont en train de marcher à pied ils s'en vont dans la même église mais ils vont faire monter leur vitre parce que tout juste ils ne veulent pas prendre l'autre parce que l'autre n'est pas habillé comme eux l'autre n'est pas joli comme eux où on s'en va avec tout ça le Seigneur nous dit de se repentir que tout ce qu'on est en train de faire ça ne glorifie pas son nom aider les uns et les autres si toi tu en as l'autre n'en a pas donne lui à manger si tu as des habits et l'autre toujours lui prend l'aiguille pour cousurer ses habits pour venir à l'aiguille tu la vois appelle le en cachette et dis lui mon frère ma soeur ce que je voulais te faire là je ne veux pas que deux oreilles attendre c'est entre moi et toi et Dieu et fais lui ce bien et si tu fais ça ne fais pas sa publicité garde ta bouche ça ça le Seigneur est si bon il nous dit de faire du bien si ton père tu as donné ta vie à Jésus et Jésus là même te dit de faire du bien et il t'a béni qu'est-ce que tu vas faire donc maintenant on est dans le temps de faire du bien à l'eux et les autres parce que le temps qu'on est en train de parcourir vraiment c'est un temps que Dieu nous garde ma frère soeur vous commencerez par partager cette vidéo ça aussi c'est le bien ça va aider quelqu'un à découvrir tout ce que vous découvrez en ce moment et maintenant le Seigneur me parle il dit le corps de Christ n'est pas uni et aujourd'hui c'est vrai si tu trouves les églises le corps de Christ n'est pas uni nous tous on a donné notre vie à Jésus et on s'est attaché à Jésus mais l'autre va dire c'est mon église qui est jolie l'autre va dire moi j'ai construit l'étage l'autre va dire qui peut faire comme Jésus j'ai dû dire il n'y a personne qui peut faire comme lui que c'est lui le maître donc nous nous sommes ses apprentis on ne fait qu'à apprendre tous les jours on ne fait qu'à apprendre donc on n'est pas plus que le maître et après ça il me dit l'évangélisation tellement qu'on est assis dans nos églises on n'est pas sortis voilà les gens que j'ai trouvés qui n'ont même pas appris et on ne l'a pas appréché Jésus eux ils n'ont pas venu à Jésus et nous on est assis dans nos églises et aujourd'hui maintenant le monde est en train de se détruire parce qu'il ne connait pas la parole il y a certains villages qui sont comme les anciens temps ils ne connait pas Jésus comment on peut faire pour aller les rejoindre le Seigneur nous envoie il dit allez-y comme la Bible a dit allez-y allez faire ma publicité le temps est proche et le Seigneur est en train de nous parler donc quand ils ont fini avec moi au ciel maintenant ils m'ont dit de descendre et quand je suis tombé arrivé par terre et voilà que j'ai trouvé une cendre par terre là où il se trouve le feu en bas et j'ai demandé j'ai dit mais ça là ça veut dire quoi j'ai dit chez nous là-bas si on finit de préparer la cendre là même si on n'était pas ça c'était lui-même mais pourquoi ici là ça ne s'était pas et c'est comme ça qu'on m'a dit on dit pour ici ça ne s'était pas c'est dans cette cendre chaud là que la personne va passer pour aller rentrer dans le feu mais quand on m'a montré le feu le feu là était en distance mais chaleur du feu là je sens chaleur du feu là et on me dit le méchant le criminel les gens qui tuent les gens qui prennent les gens pour faire de l'argent les enfants des autres les gens qui détruent le monde voilà là où eux ils vont passer pour aller que Dieu nous épargne de cet danger si tu sais que tu es là-dedans faut te repentir il n'est pas trop tard tu as toujours le temps pour se repentir tu as toujours le temps pour demander pardon à Dieu tu as toujours le temps pour demander pardon si tu as offensé ton pasteur tu as offensé les enfants de Christ tes collègues au travail partout où tu passes en tant qu'un bon chrétien c'est le moment il n'est pas tard d'abord et avec ça on me dit moi je ne suis pas que je suis plus qu'un fumeur je suis plus qu'un aboiteur je dis mais moi je ne bois pas je ne fume pas on dit oui tu ne bois pas tu ne fumes pas mais tu encourages les gens qui fument parce que là où se trouve ton restaurant maintenant il y a une boîte là-bas effectivement il y avait une boîte on dit mais les gens qui fument là ils viennent chez toi pour manger même si l'odeur de cigarette là il commence est-ce que toi tu les étais dit est-ce que tu peux parler de ma parole tu peux les dire que Jésus t'aime je dis non les gens qui boivent là ils viennent chez toi c'est pas toi qui les donne à manger je dis oui donc vous qui avez le restaurant et puis vous êtes en train de vendre l'alcool le temps est venu de dire à Dieu je ne veux plus vendre de l'alcool et Dieu va te bénir même si c'est le manger seulement en tant qu'un bon chrétien Dieu va te bénir et regardez le monde il y a les gens qui sont les vrais musulmans qui ne prend plus jamais de l'alcool pourquoi nous les chrétiens pourquoi on dit non Jésus ne nous voit pas et pourtant tout est écrit là-bas même si tu ne sais pas lire ils vont te ouvrir la télé et tu vas regarder la télé tout ce que tu as fait à ton bas âge jusqu'à là jusqu'à le temps que tu es parti on va te faire montrer tu dis que tu ne sais pas lire tu ne peux pas prendre la Bible mais tu as les enfants qui savent lire les enfants qui savent écrire dès que tu viens à l'église Dieu merci il y a beaucoup de langues on parle dans la langue bérinoise fond dans tout on parle dans les autres langues même chez nous au pays on parle en soussous donc tu as toujours cette grâce pour te repentir donc quand ils ont fini avec moi voilà que maintenant je suis rentré dans le monde j'ai trouvé les enfants de Satan qui s'étaient en colère contre moi parce que on ne m'a pas envoyé dans leur lieu et puis le Seigneur m'a envoyé au ciel et il m'a fait retourner maintenant il me dit nous on est en train de fabriquer les choses c'est nous qui fabrique les pantalons vous n'aime pas payer les dimes on vous bloque dans les dimes effectivement un bon chrétien à l'heure là ne paye pas dimes Dieu t'a béni il dit d'envoyer la dime dans son toi tu dis maintenant que la dime là c'est pour les pasteurs que c'est eux qui mangent c'est pour la femme de pasteur pour qu'elle s'habille est-ce que tu peux les habiller Dieu qui les a appelés là Dieu est en train de les habiller c'est pas ton argent mais le Seigneur t'en donne d'envoyer dimes il t'en donne d'envoyer offrandes ce n'est pas les hommes qui ont écrit la Bible ils t'ont dit d'envoyer c'est le Seigneur qui a inspiré comment on peut dire et puis ils ont fait la Bible tu es venu trouver la Bible et la parole de Dieu est dans la Bible la Bible qu'on est en train de dire la Bible là si tu regardes là-dedans tu peux changer ta vie si tu regardes dans cette Bible tu peux te corriger même si tu as une erreur tu peux te corriger mais les gens n'aiment pas prendre leur Bible un bon chrétien qui ne prend pas sa Bible un seul jour donc tu n'as pas communiqué avec ton père mes frères et soeurs c'est réel vous devez payer la dîme même souvent il y a certaines personnes qui sont des païens qui paient la dîme qui paient la dîme pourquoi ? parce que eux-mêmes ils ont constaté que quand ils paient la dîme les affaires prospèrent plus et Dieu les protège mes frères et soeurs c'est un règlement établi par Dieu et la dîme c'est le 1-10ème de tous vos revenus c'est la part de Dieu c'est ce qui revient à Dieu commencez à faire le premier geste dès la fin de ce mois nous comptons sur vous et Dieu compte sur vous ça va être extraordinaire est-ce que ton père biologie vous avez passé la nuit ensemble est-ce que tu peux te lever sans dire bonjour à papa et si tu ne dis pas bonjour à papa comment papa va se sentir ? mais notre Bible là on ne peut pas prendre ça que Dieu nous pardonne tout ce qu'on est en train de faire comme ça que Dieu nous pardonne donc c'est comme ça qu'on me dit que c'est eux qu'ils sont en train de faire pantalon effectivement si tu vois aujourd'hui avec les pantalons les gens disent que les gens qui sont en Europe portent pantalon regardez le climat de là-bas et regardez notre climat d'ici on ne peut rien dire Dieu va les corriger eux-mêmes parce que eux-mêmes ils ne portent pas ils ne portent pas de froid ils portent de la neige et nous qui sommes en Afrique nous-mêmes l'Afrique là où il fait chaud on parle de pantalon l'ennemi dit que c'est lui qui est en train de fabriquer le pantalon est-ce que si on voit maintenant que un homme porte jupe qu'est-ce qu'on va dire ? on va lui traiter comme un fou on va traiter ce dernier comme un fou on va dire que pourquoi l'homme l'a porté jupe ? pourquoi l'homme l'a attaché faille ? et pourtant on a tout ça là ce que les femmes peuvent porter c'est pas pantalon seulement il y a les jipes là-bas il y a les jipes longues tout ce que tu veux coudre avec tes habits là tu peux coudre mais l'ennemi m'a dit que c'est là qu'il va vous attraper il dit c'est là-bas qu'il va vous attraper parce que vous aimez les pantalons vous aimez les sessis et c'est là qu'il va vous attraper dans les bijoux toi tu dis qu'un bijou que tu as porté là que c'est petit et les gens commencent par critiquer que quel Dieu qui a dit quel Dieu qui a dit est-ce que tu veux aller là-bas d'abord avant de connaître ce que Dieu a dit ? hein ? Dieu nous a fait grâce il envoie des gens il y a beaucoup de témoignages c'est pas moi seul il y a les gens qui sont en train de témoigner avant que Dieu m'a envoyé là-bas et me donner ces paroles pour venir partager avec vous donc il y a les gens qui sont déjà partis il y a les gens qui sont revenus et il y a les gens maintenant il y a une dame maintenant qui a fait 40 jours au ciel là-bas et Dieu lui a montré presque tout et puis il est revenu il a fait témoigner il est en train de partager ça il y a certaines personnes que Dieu les a montré l'enlèvement la fille là quand elle a trouvé elle a eu peur jusqu'à aujourd'hui donc Dieu nous aime c'est pour cela il prend ses fidèles il envoie et puis il les renvoie pour témoigner si Dieu ne t'aime pas si un père ne t'aime pas est-ce que le papa va te faire la construction et te donner une jolie maison ? c'est parce qu'il t'aime ? si tu étais un vaurier est-ce qu'il va te donner un villa ? non ! c'est parce qu'il t'aime donc le Seigneur le travail qu'il a fait pour nous au ciel il ne veut pas que ses enfants se perdent c'est pour cela il veut que tout le monde n'a qu'à rentrer dans la maison après le travail là tout le monde puisse rentrer dans la maison comment tu peux être un grand évangéliste ? comment toi tu peux dire que Dieu vous aime ? et toi aussi tu n'as pas pratiqué et à la fin de compte Seigneur va dire qu'il ne te connait pas que Dieu nous épargne des dangers et c'est comme ça qu'ils ont pas les potes qui sont venus c'est pour cela à l'heure là on a tellement de mode sur Facebook on a tellement de mode les modes qui sont venus tu vas porter l'habit ton tronc est au-dehors tu vas porter l'habit en tant que femme ton règle est au-dehors tu vas porter l'habit tous tes bras là sont au-dehors pourquoi ? tu viens exposer ton corps ou bien quoi ? Jésus n'aime pas ça il faut regarder ancien temps si on veut parler maintenant on va dire ah ça c'est ancien temps non ! non ! on parle que du maintenant dit que ça c'est ancien temps ce n'est pas bon on est en train d'exagérer ce qu'on est en train de porter maintenant ne glorifie pas le nom du Seigneur c'est pour cela il nous parle ça ne glorifie pas son nom si on ne veut pas de rouge à lèvres moi je n'aime jamais je n'aime pas rouge à lèvres parce que je me demande ce que je ne connais pas comment je vais avaler parce que je dois manger les gens me disent il y a une manière de manger moi je ne peux pas contrôler ça donc alors là maintenant rouge à lèvres qu'est-ce que toi tu sais qu'il a fabriqué rouge à lèvres ? va demander il y a un pasteur à Congo Brazzaville là-bas il n'a qu'à te dire parce que lui il a travaillé avant d'être évangéliste maintenant il a travaillé au monde de ténèbres avant d'être évangéliste quand j'ai écouté ses cassettes j'ai eu peur va lui demander qu'est-ce qu'on prend pour fabriquer rouge à lèvres ? va demander rouge à lèvres là ça colle à la bouche qu'est-ce qu'on prend pour et puis à l'heure là le monde de ténèbres me dit que c'est eux qui fabriquent tout il me dit que c'est eux qui fabriquent tout et ils ont parlé encore des paires de chaussures les hauts talons pointus que tu ne peux même pas marcher avec ça tu commences par marcher on dirait une chauve souris celui qui est en train de sauter il y a certains même ils ont deux paires de chaussures ils sont avec le haut talon maintenant pour revenir à la maison il ne peut plus marcher avec ça ils ont obligé de porter ta tête mais pourquoi ? tu sais que tu ne peux pas marcher avec ça pourquoi tu as porté ? il m'a montré encore un autre chaussure qui est sorti maintenant le talon est le bas de devant est haut mais il n'y a pas le derrière et les gens marchent on dit que c'est les marches de démon sabot si tu as dit c'est à toi si vous avez vu sabot mes frères soeurs regardez ça c'est ça c'est ça ce que vous voyez à l'écran eh seigneur mon dieu c'est cette partie là qui m'a tellement dépassé que tout de suite nous sommes allés chercher cette image là et il s'était suffisamment surpris vous comprenez mes frères soeurs les talons font marcher les femmes comme si elles avaient des problèmes et on a appris que c'est mauvais pour les femmes à long terme c'est des femmes qui se trouvent avec des chevilles tendues juste à cause des talons et quand on parle de rouge à lèvres et de la fabrication on nous dit que souvent c'est fabriqué à partir des cadavres humains ça m'étonne mes frères soeurs nous devons nous réveiller et faire des recherches écoutez le bas de devant est haut mais il n'y a pas le derrière et les gens marchent on dit que c'est les matchs de démons sabots si tu as dit que c'est match de démons et tu sais que vraiment les chaussures ont devenu comme sabots des moutons exactement c'est exactement ce que vous avez tenté de voir le camp c'est pas de la blague c'est pas de la frima et tout ce que vous avez tenté de révéler ici c'est tout ce faux c'est tout ce faux est-ce que vous avez jeter un coup d'oeil jeter un coup d'oeil dites nous nous et continue sur tout moi maintenant écoutez ce n'est pas cela qui glorifie le nom du Seigneur ce n'est pas cela qui glorifie le nom du Seigneur ça veut dire que dans tout ce que nous faisons nous devons chercher la gloire de Dieu comment tu t'habilles est-ce que quand tu t'habilles là est-ce que ça glorifie Dieu tu vas te dire mais comment pourquoi pas tu glorifier Dieu encore dans une histoire de vêtements mais il faut bien s'habiller tout simplement parce que quand tu t'habilles de façon sexy tu es en train de pousser les gens à te désirer sexuellement et tout un processus de démons se met en place tu deviens une personne sorcière parce que tu t'habilles de lancer des sorts sur les gens et le sort que tu t'habilles de lancer c'est la séduction regardez un peu ce qu'on vous montre sur les photos souvent on voit des stars qui se prennent en photo on les montre sur les photos derrière des affiches des affiches d'un magazine dans la suite d'un magazine et on les voit c'est ces femmes là qui sont carrément nues et on voit que ces femmes là prennent juste leurs mains pour cacher les tétons c'est à dire le bout de la seine et le reste est carrément visible maintenant tu regardes ça selon toi qu'est-ce que c'est c'est une chose que les gens font consciemment pour pouvoir te pousser toi à juste acheter ce magazine juste parce que toi tu veux découvrir en profondeur ce qui se trouve derrière cette image là on va te dire que tu as un sort a été lancé sur toi tu es tant voté ma foi et soeur c'est réel donc nous devons bien nous vertir nous habiller comme sur toi sinon si nous nous vertissons comme les démons nous n'irons pas au ciel avec ça parce que même à l'entrée du ciel il y a un homme qui sera là pour nous bloquer le passage et ce temps son travail c'est de vérifier si sur nous se trouve quelque chose d'impur si tu veux savoir quand tu vas mourir tu peux dire que c'est ton corps qui reçoit ce vêtement ou bien qui porte ce vêtement c'est pas ton âme non si tu es habillé en verre ou en tricot quand tu vas mourir le tricot le dernier tricot que tu as porté là ce sera le dernier tricot que tu vas prendre pour bâtir le talon que tu as l'habitude de porter ce sera le talon que tu as pour bâtir et arrivé là-bas on va parler maintenant de tes oeuvres qu'est-ce que tu faisais sur la terre est-ce que sur la terre tu t'habillais comme les démons c'est-à-dire est-ce que tu portais de tes sabots est-ce que tu avais l'habitude d'aimer trop d'aimer mettre des bouges à lèvres sur tes lèvres que Dieu t'a donné de façon naturelle et jolie est-ce que tu aimais vraiment te colorer les cheveux est-ce que tu aimais te mettre souvent les perruques est-ce que tu aimais souvent porter des jeans ou mettre des collants des collants de sorte que les gens puissent regarder tes courbes est-ce que ça te plaisait est-ce que tu aimais ça qu'ils vont faire tous ces calculs et qu'ils vont voir que tu aimais ça et que tu le faisais consciemment parce que tu t'es dit que c'était une bonne affaire ils vont dire que tu ne mérites pas d'aller au paradis et c'est là que tu vas voir que il y a un danger et ce que tu ne sais pas aussi c'est que quand tu portes un vêtement c'est-ci tu séduis tous les hommes du monde c'est-à-dire tous les hommes qui vont te voir ils seront séduits c'est-à-dire que si tu as un compte instagram que tu balances ta photo sur le compte instagram toutes les personnes qui vont voir ta photo et qui vont même s'imaginer au passage comment te poser sur les lits ils seront tous en train de pêcher à cause de toi et toi aussi tu auras ta part de responsabilité c'est pourquoi il faut éviter ce que Dieu nous demande de ne pas faire ce sont les règles établies il faut les découvrir c'est pourquoi nous sommes là c'est pas tout écoutons bien laisse ça ce n'est pas ça là qui glorifie le nom du Seigneur ce n'est pas ça là que tu vas faire regarde tu vas porter tout ça là à la dernière minute Seigneur dit toi je ne te connais pas ton nom n'est pas enregistré et c'est une bonne affaire frère et soeur vous êtes en train de m'écouter à l'heure là ce n'est pas une bonne affaire la parole de Dieu il nous a beaucoup enseigné les mariés sont là l'ennemi dit qu'est-ce que toi tu sais qui a fabriqué la bague de mariage l'ennemi dit que c'est lui qui fabrique ça que les gens aiment ça ton homme t'a aimé toi aussi tu l'as aimé la parole de Dieu c'est la Bible entre deux couples là c'est la Bible l'homme qui t'aime beaucoup et il veut célébrer le mariage c'est la parole de Dieu qui va mettre devant entre vous deux s'il y a un problème c'est dans la parole de Dieu s'il y a discussion c'est dans la Bible pas dans la bague que vous avez portée si tu vois quelqu'un je suis marié il te montre bague bague là il te dit quoi tu vas porter bague là arrivé là-bas le Seigneur va te dire je ne te connais pas parce que tu ne connais même pas la parole de Dieu ah ah là ça devient de plus en plus grave et de plus en plus chaud les gens vont se fâcher on nous parle des alliances les balles que les gens se mettent sur les doigts juste pour indiquer qu'ils sont fiancés ou bien ils sont mariés et on nous dit que ça ne veut pas de Dieu tout ça ce sont les choses inventées par les démons et l'ennemi m'a beaucoup signalé beaucoup de choses il dit les pericles là il y a échantillons échantillons couleur par couleur effectivement on m'a montré c'était là c'était bleu ciel ça là ça brilla tellement on m'a dit c'est couleur par couleur et puis alors là là où nous sommes les chinois tout le monde les gens qui fabriquent mèche qu'on est en train de mettre sur nos têtes quelle mèche qu'on est en train de porter quelle pérille qu'on est en train de mettre sur nos têtes donc les cheveux là que Dieu nous a donné ça ne nous suffit pas regardez les bras est-ce que eux ils portent pérille ils ne portent pas pérille leur chevet naturellement est long ça suffit de traiter tes cheveux et puis ça serait long mais nous là où pérille quitte on ne sait pas si c'est pour les morts on ne sait pas si c'est pour les vivants on ne sait pas quel produit qu'eux ils mettent sur la tête et puis toujours leur chevet là est long c'est quel produit tu ne connais pas et l'ennemi est en train de fabriquer et l'ennemi qu'est-ce qu'il m'a dit il dit c'est vous les chrétiens qui dort nous on ne dort pas c'est vous qui prennent le repos c'est vous qu'à l'église on dit gênez et puis vous ne pouvez pas gêner effectivement un bon chrétien d'aujourd'hui ne gêne pas c'est un un que tu vas voir gêner ils vont dire qu'un pasteur là c'est lui toujours l'église là tu vas voir que c'est gêne seulement gêne seulement moi je ne peux pas gêner j'ai beaucoup fait tu as fait quoi ? Seigneur nous dit la prière sans cesse de prier sans cesse toi tu as déjà fait quoi ? l'ennemi m'a bien dit que c'est vous qui ne peux pas gêner c'est vous qui êtes fatigué ils sont en accord commun ils ne sont pas dans division comme nous les chrétiens et ils sont en train de travailler et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps il ne faut que travailler nuit de jour et il m'a bien dit que c'est nous qui est fatigué c'est pour cela comme moi j'ai eu cette message je m'en vais il ne va pas me laisser il va me déranger il va me perturber il va adoucir les oreilles les oreilles qui m'écoutent aujourd'hui je prie Dieu pour que ton corps soit ouvert parce que l'ennemi est en train de dire qu'il va adoucir les coeurs vous allez écouter mais ça ne va pas travailler dans votre vie que le feu de Dieu descend sur les coeurs qui sont adoucis qu'il ne veut pas écouter la parole de Dieu qu'il ne veut pas garder la parole de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth parce qu'ils m'ont bien dit et puis eux ils ont dit que c'est nous qui a peur nous on a peur de quoi ? nous on a Jésus comment l'ennemi peut dire que nous on a peur ? que c'est nous qui ne travaillons pas que c'est nous qui dormons que c'est eux qui font le temps de prédication c'est le temps là que les fidèles commencent par dormir il dit c'est eux qui viennent dès qu'ils font leur messe comme ça seulement c'est fini les gens commencent par dormir effectivement c'est vrai au temps de louanges les gens dansent mais au temps de la parole de Dieu les gens commencent par dormir qu'est-ce qu'il est fait dormir ? c'est l'ennemi qui est en train de faire ça parce que l'ennemi aujourd'hui il sait que c'est la fin on est au dernier temps il connait et ils sont en train d'accélérer mais comment nous-mêmes on pouvait maintenant accélérer ? comment on pouvait prendre notre Bible maintenant et commencer par lire ? et commencer par pratiquer la parole ? c'est ça qui nous manque que Dieu nous aide il nous a donné encore du temps on ne sait pas personne ne sait pas s'il va venir aujourd'hui personne ne sait pas s'il va venir demain qui est prêt ? pour le suivre ? qui est prêt ? et quand j'ai eu tout ça là le Seigneur me dit lève-toi maintenant va aller évangéliser et va aller faire publicité de ceux que... je n'ai pas droit à l'heure je n'ai pas droit à l'heure il me dit vas-y et alors là la Guinée il y a beaucoup d'églises qui a bénéficié et je remercie le Seigneur pour cette église parce qu'il y a beaucoup qui a changé il y a beaucoup aujourd'hui c'est les chrétiens que tu vas voir en venir à l'église même ils n'entèvent même pas leur tête toi tu vas aller rencontrer le roi des rois mais ta tête là est ouverte comme ça avec des périches avec plein de maquillage tu viens aller séduire qui ? là c'est pas le roi des rois que tu vas pour aller voir tu vas maintenant pour aller séduire les hommes et ce n'est pas bon pour nous ce n'est pas bon pour nous et qu'est-ce que Dieu m'a montré encore ? le 11 février passé de cette année Dieu m'a montré quoi ? j'étais là couché dans ma chambre et je vois que le ciel est devenu noir et je suis en train de regarder et je vois que ça a commencé parce que les éclats, les tonnettes, tout ça là ça a commencé, j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas ? et je vois que le ciel est tourné en feu qui est en train de rouler comme ça, on dirait l'eau chaude qui est en train de bouiller comme ça et je me suis demandé mais j'ai dit mais ça ça veut dire quoi ? il y a quoi encore au ciel là-bas ? et je vois un escalier un non escalier devant moi et je vois la personne qui est en train de descendre comme moi mes yeux sont un peu flous je regarde ce flou devant moi je suis en train de regarder je dis mais ça c'est quoi ? qui vient comme ça ? qui est en train de descendre sur l'escalier ? à quelques escaliers seulement ça prouve que je trouve je vois maintenant que l'habit là est trop blanc c'est blanc c'est bien que je ne peux plus fixer je ne peux plus regarder ça et je dis mais qui a porté robe blanc et puis ça brille comme ça ? c'est qui ? je suis en train de regarder la personne et je vois la personne descendre je ne peux pas faire face à la personne ni regarder la face de la personne j'ai baissé ma tête parce que je me demande si je vais fixer trop mes yeux là ça allait gâter donc j'ai baissé ma tête et le seigneur s'est approché un peu loin de moi et il est en train de me parler il dit ma fille il dit regarde j'ai regardé à ma gauche et il me dit regarde ce qui est là-bas quand j'ai regardé j'ai trouvé beaucoup de monde on dirait que nous on est un peu en haut et les gens sont en bas j'ai trouvé beaucoup de monde et beaucoup de monde que j'ai trouvé là-bas le seigneur dit regarde et regarde à ta gauche et j'ai trouvé un peu de monde il y a du monde mais un peu et le seigneur est en train de me dire il dit regarde comment le monde est dans l'obscurité encore il dit regarde je ne peux pas je ne peux pas les envoyer il y a beaucoup encore qui est dans le péché qui n'ont pas fait leur repentance je ne peux pas il y a beaucoup des églises qui ne prêchent pas sur la repentance je ne peux pas les envoyer ils sont encore dans l'obscurité mais le peu que j'ai eu je ne peux pas envoyer le peu là la manière que j'ai travaillé au ciel pour vous ne peut pas m'accepter je ne peux pas accepter d'envoyer le peu là le peu que j'ai pris j'ai eu là je ne peux pas aller avec eux il dit toi commence par partager la parole là dans les églises il dit je viendrai je ne vais plus durer il dit je vais venir mais je ne veux pas aller avec le peu là et le seigneur qui est en train de me parler maintenant il était triste tu vas voir que l'homme qui s'est arrêté est triste et j'ai commencé par pleurer je dis seigneur pardonne-nous seigneur pardonne les églises seigneur pardonne tes travailleurs pardonne-nous pardonne-nous je suis en train de demander pardon le seigneur dit mais je ne peux pas envoyer le peu là et si mon frère ma soeur dit moi un peu si le seigneur devait envoyer le peu là est-ce que moi et toi on serait parmi le peu là que le seigneur va envoyer mais le seigneur a tellement l'amour pour ses enfants il ne peut pas envoyer le peu qu'il a gagné ses fidèles qu'il a gagné il ne peut pas les envoyer donc il nous a donné encore le temps il t'a donné le temps pour se repentir il t'a donné le temps pour le pardon il t'a donné le temps pour partager tes biens il t'a donné le temps pour t'arranger pour enlever tout ce qui ne glorifie pas son nom pour te mettre en ordre en règle il t'a donné le temps frères et soeurs faisons comme la Bible nous a dit la Bible ne nous a pas menti c'est la vérité que la Bible nous a dit donc pratiquons la parole de Dieu et Dieu viendra le seigneur Jésus est tout proche il n'est plus loin il viendra te chercher par la grâce de Dieu il viendra me chercher par la grâce de Dieu marchons selon la volonté de Dieu que Dieu vous bénisse que Dieu vous garde que Dieu vous protège qu'il vous donne la paix du coeur la tranquillité et la joie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth toi qui me regardes tu as attendu pratique ce que la Bible te dit la Bible qui est là on ne doit pas diminuer la parole on ne doit pas augmenter la parole marchons selon la volonté de Dieu que Dieu nous bénisse Amen c'est extraordinaire mes frères et sœurs c'est grave si c'est un homme qui avait parlé des hauts talons des faux cheveux des rouges à lèvres peut-être que le message ne passerait pas bien c'est sans doute la raison pour laquelle Dieu a choisi une femme pour lui montrer toutes ces choses afin qu'elle vienne nous parler nous révéler toutes ces informations mes frères et sœurs nous devons nous décider à sortir de ces choses pour être bien convaincu de cela il faut prier dis seulement Seigneur Jésus Christ s'il te plait viens nous révéler toi-même ce que tu penses de cette histoire et comment nous devons faire pour en sortir Amen Dieu va vous aider pour le son de vous si vous n'êtes pas abonné cliquez sur l'abonnée cliquez sur la cloche pour l'activer et partagez sur toutes ces vidéos pour informer tout le monde de ce qui se passe Jésus revient et partagez sur la cloche